Guys, faut qu'on se parle. Je sais, comme vous savez que j'ai une Nintendo Switch seulement depuis le mois d'octobre, et c'est une news qui date quand même de 2017, mais j'ai découvert que lorsque vous achetez un jeu physique, et que vous avez une cartouche physique, et bien elle a un goût. Oui! No joking! J'ai découvert ça! Mais on me dépend, parce que oui, effectivement, alors que je changeais de carte entre mes jeux, j'ai eu la bonne idée de mettre la cartouche dans ma bouche! Erreur! À ne jamais faire sa goutte, le caca! Parce qu'effectivement, Nintendo enrobe toutes ses cartouches physiques, et ça, depuis la Nintendo 64, il enrobe ça de benzoate de denatonium, qui est un sel très très amer. Donc évidemment, je ne peux pas vous dire ça juste pour le plaisir, on va faire un test! Alors, un test qui va aller dès maintenant. J'ai peur. Et oui. Face reaction. Donc voici, comme vous voyez, sûrement que celle-là, je ne l'ai jamais mis dans ma bouche. Donc, comme vous voyez, ma jolie petite cartouche qui ne veut pas zoomer. Et voilà. Donc, voici ma test reaction. Bonne chance! Ouf! Je vais boire une gorgée de café, juste avant. Ok! Trend 2017, qu'on remet ça en 2021! Allons-y! Ah bon! Ça goûte très mauvais, donc c'est pas vrai que ça goûte très très bon. Mais oui, il y a un certain YouTuber qui avait fait ça récemment, et je me donnais le devoir de l'essayer. S'il vous plaît, à la maison, ne faites pas ça. Il n'y a aucun danger à vous mettre des cartouches dans la bouche. Mais je vous prie de ne pas faire le test, et je vous confirme, ça goûte dégueulasse, et ça vient titiller le bout de votre langue. Donc ne faites pas ça. En fait, Nintendo a décidé de faire ça sur ses cartes de jeu, pour éviter que des enfants en bas âge, ça les mette dans la bouche et les avalent. Donc, vu que vous n'êtes sûrement pas des enfants en bas de 5 ans, ne faites pas ça. Mais oui, alors c'était Shiro, et on se voit aux prochaines vidéos! Wouhou!